Le ligament croisé antérieur situé au centre du genou est un élément important du contrôle de la stabilité de l'articulation lors des mouvements de pivot qui combinent flexion et rotation. Lors d'un traumatisme communément appelé entorse, le ligament croisé antérieur est susceptible de se rompre, pouvant entraîner secondairement une instabilité chronique lors des mouvements de pivot. En cas de dérobement répété du genou, le ligament croisé antérieur rompu peut être reconstruit au cours d'une opération appelée ligamentoplastie. Cette reconstruction ligamentaire peut être effectuée par la technique DT4 utilisant le tendon du demi-tendineux situé à l'arrière de la cuisse et s'attachant sur la partie supérieure du tibia. Par une courte ouverture de 2 cm à la partie supérieure de la jambe, le tendon du demi-tendineux est isolé puis libéré de ses adhérences. A l'aide d'un stripper, le tendon est alors séparé du corps charnu du muscle. Il n'a alors plus qu'à être détaché du tibia pour pouvoir être récupéré. Le tendon prélevé est alors plicaturé en quatre et solidarisé à des systèmes de fixation qui lui permettront d'être maintenu en tension dans le genou. La suite de l'opération s'effectue par arthroscopie, technique mini-invasive ne nécessitant que deux petites ouvertures et où une optique miniaturisée est introduite dans l'articulation. Un premier tunnel osseux est creusé dans le fémur. Un second tunnel est ensuite creusé dans le tibia. Ces tunnels s'abouchent dans l'articulation au niveau des zones d'insertion du ligament croisé antérieur. Le greffon tendineux est alors introduit dans l'articulation. L'une de ses extrémités est montée dans le tunnel fémoral grâce à un système de fixation ajustable. La seconde extrémité du greffon tendineux est ensuite descendue dans le tunnel tibial. Le greffon est enfin mis en tension en ajustant la boucle de fixation tibiale, puis à nouveau la boucle fémorale permettant d'achever la reconstruction du ligament croisé antérieur. En conclusion, la technique DT4 est une méthode fiable et éprouvée de reconstruction du ligament croisé antérieur par arthroscopie. Elle permet de stabiliser le genou en ne prélevant qu'un seul tendon, ce qui réduit le risque de douleur résiduelle et de perte de force de la cuisse. Elle présente en outre l'avantage d'être effectuée de façon mini-invasive, n'engendrant que peu de cicatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada